Zoom maintenant sur un concept qui continue de faire ses preuves. L'école de la deuxième chance accueille des jeunes de 18 à 25 ans en situation d'échec scolaire, sans diplôme, sans qualification et sans expérience. À la sortie, 60% des jeunes ont retrouvé pourtant un emploi et surtout, plus important, ils ont retrouvé confiance en eux et surtout en leur avenir. Anne-Charlotte Duvivier les a rencontrés à Arras. Voilà un an qu'Abigail a rejoint l'école de la deuxième chance d'Arras. Après avoir abandonné les bancs de l'école en troisième, la jeune fille s'était retrouvée sans diplôme, sans expérience et sans emploi. Après un accompagnement personnalisé, une formation, elle a aujourd'hui retrouvé de l'espoir et espère trouver très vite un emploi. Ça m'a donné confiance en moi parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais très peur d'aller en entreprise. Et puis j'ai aussi à faire beaucoup de choses après, donc repasser mon permis. Je ne voulais pas le faire, j'avais peur et j'ai réussi à le faire. L'école de la deuxième chance d'Arras accompagne chaque année une centaine de jeunes. Pendant 24 mois, ils vont bénéficier de cours de français, de maths, d'informatique. Ils sont orientés sur des formations adaptées à leurs projets professionnels. Enfin plus déterminants, ils mettent un pied directement dans l'entreprise. Il suffit parfois de donner à un jeune les codes de l'entreprise, de lui montrer les divers métiers qu'il recrute pour qu'il trouve sa voie. Et nous, on est juste là pour faire le lien, la passerelle. Et après, les jeunes, avec leur motivation, vont prendre, vont apprendre, vont monter en compétence et vont trouver leur solution. Pour Aurélie, après deux ans d'accompagnement à l'E2C, il est l'heure de démarcher les entreprises. Un passage obligé que cette hôtesse de caisse ne redoute plus. On faisait beaucoup de stages pour avoir des compétences professionnelles. Et ça nous permettait aussi d'avoir un réseau. D'avoir un réseau pour pouvoir continuellement l'entretenir. Donc je suis fière de moi. Parce que je ne pensais pas en arriver jusqu'à l'heure actuelle où j'en suis. Depuis sa création, l'école de la deuxième chance connaît un taux de réussite de 60%. Une école différente à découvrir ce jeudi 10 octobre lors des portes ouvertes à Liévin.